Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 5, nous allons commencer de verset 43 jusqu'au verset 48. Nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Enfant, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ce qui vous aime, quelle récompense ? Méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Lui qui est l'éternel Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu vivant, l'éternel Dieu créateur, l'éternel Dieu désarmé et Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche matin. in sunrise days, les jours difficiles, les jours du lever du soleil, encore, nous réunissons tout autour de la parole parce que nous aimons la parole. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons commencé ce chapitre, vous savez, ensemble, avec vous, dans la persévérance. Et nous sommes passés par la perception, dont nous n'avons pas terminé même la perception, parce que c'est un long chapitre, c'est un grand enseignement. À cause du temps, nous avons essayé un peu de mettre certaines choses de côté. Nous allons parler de ça dans notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec la perfection. Nous venons de lire ici dans les livres des Matthies chapitres 5, dont le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, dans sa première venue, car il était venu dans la chair humaine, Jésus. Quand il avait un commencé, il s'est montré comme un humain dans un commencement de vie et une fin de vie terrestre. Nous avons vu que non, il nous a parlé ici dans Matthies chapitre 5, dont nous avons lu, en commençant de verset 43 jusqu'au verset 48, là où il a bien mentionné que non, nous puissions être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Voilà. Dieu nous recommande la perfection. Dieu veut asser que nous puissions être parfaits comme lui, enfin, que nous puissions être des fils et des fils de Dieu. Vous voyez, c'est ceux qui manifestent l'amour de Dieu au travers de nous. Nous avons lu comment est-ce que le Seigneur nous a parlé, je ne peux pas retourner à ma secondaire, de ne pas simplement aimer nos frères, les gens dont nous nous partageons même foi, même confession, même doctrine, dont nous nous travaillons, nous sommes de la même famille, ainsi de suite. Non, le Seigneur nous a recommandé des mêmes, même nos aînés, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'amour dédié n'a pas de limite. Or, l'amour dédié, ce n'est pas quelque chose à chouchouter ou à prendre à la légère comme les autres n'ont plus au moyen de la grâce pour se permettre à tout faire, à faire de n'importe quoi. Non. Donc cela veut dire, là où il y a l'amour, il y a la bonté. Or, dans l'amour, qui a exercé la bonté dédiée, donc qui fait lever son soleil sur le bon et sur le mauvais, nous avons vu que l'amour ne peut pas être amour s'il n'y a pas de loi. Parce que la loi, c'est ce qui fait en sorte que l'homme et donc Dieu a donné le libre arbitre, comme nous avons dit récemment ici dans ce chapitre de la perception, que l'homme, Dieu lui a donné le libre arbitre. Ce libre arbitre n'a pas commencé ici sur la terre. Ça a commencé quelque part dans le ciel. Parce que le reflet de ce que nous voyons ici, ce n'est que les négatifs, comme le saint prophète dit. Nous nous entendons entrer en contact avec les positifs. Les positifs, c'est ça, les parfaits. Alors que Dieu, dans sa grandeur, il a mis les négatifs ici dans le temps. Enfin, que toutes créatures puissent tenir compte de ce qu'il est étant une créature afin de chercher le parfait, qui est Dieu, afin de revêtir une autre image, de devenir une autre image du fils de Dieu, ou soit d'une fille de Dieu, afin d'hériter l'héritage du Christ. Comme il dit, vous êtes les co-héritiers du Christ et les héritiers du Dieu. Vous voyez? C'est ce qui fait en sorte que Dieu a vu que quand il a créé, il a commencé la création, il a créé le parfait, c'était dans le ciel. Vous comprenez? Il a ramené ce parfait-là sur la terre et nous avons vu que dans la formation, Dieu a tout créé ici et il a pris Adam qui était dans la création en même temps Adam et Ève, lui-même l'homme. En lui, il y avait Ève, sa femme. Dieu a fait sortie la femme de l'homme, l'Église, comme l'Église est sortie du Christ à la croix. Nous avons vu qu'Ève était sortie d'Adam dans la formation. Nous avons, quand nous étions, on était en train de prêcher sur la sémence qui ne serait pas ici, je pense que vous vous souvenez, même quand on parlait sur chaque sémence qui serait produit son homme, son homme, son espèce. Nous avons vu que Dieu a fait sortie Ève d'Adam dans la formation. Vous comprenez où? Sur les négatifs, sur ce que nous voyons. Vous comprenez? Donc ça veut dire, mais dans la positive, donc ça veut dire qu'on dit dans la positive, Adam était seul. Seul, mais il était double. En lui, sa femme était. C'est pourquoi le mystère de l'homme quittera, son père s'attachera, sa femme, le Dieu de Venom, il ne scelle les chefs, c'est dans le positif. Vous comprenez? Et bien là, nous avons vu que non, cela a commencé dans le ciel. C'est ce qui a fait en sorte que Dieu puisse établir des lois. Dieu a donné une loi dans les jardins d'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu savait déjà, donc Dieu étant Dieu éternel, comme nous venons de dire ici, donc ça veut dire qu'il est incommensurable. S'il est incommensurable, cela veut dire que dans sa volonté, il est souverain. C'est grand être souverain. Et sa souveraineté est au-dessus de toute pensée, imagination, réflexion, tout, tout. Et quand Dieu croyait tout, autant qu'il est incommensurable, cela veut dire, dans sa présence étant créateur, il savait qui allait rester dans sa volonté et qui n'allait pas. Il criait, en criant, il savait celui-ci, quel que soit tout ce que je pouvais mettre à sa disposition pour sa gloire, pour son bien, il ne me suivra pas mon chemin, il deviendra toujours mon chemin. Voilà. Mais Dieu dans sa bonté, il a placé l'un ici, l'autre là-bas, pour rappeler sa volonté à ses enfants, enfin, qu'il puisse suivre son chemin. Vous comprenez? En mettant une loi, ou soit des lois, des commandements, des ordonnances, des préceptes, des statuts de Dieu, pour que l'homme puisse reconnaître ce qu'il est, enfin, de ne pas passer la ligne de démarcation, d'être en dehors de sa volonté. Mais nous avons vu que cela commençait au ciel avec les anges. Ce que vous comprenez, donc, cela veut dire l'ange qui était là, qui était plus beau, qui était, ce voyais plus grand qu'on appelait Lucifer. Lucifer, quand il était là-bas, vous comprenez, donc, il a voulu amener une challenge, donc, comme nous nous disons, cela veut dire une guerre de leadership. Il a commencé une guerre de leadership, il voulait avoir, cela veut dire, lui aussi, dans son coin, dans son comportement, à faire en sorte que, non, qu'il puisse s'égaler à Dieu, comme nous voyons ça dans les politiques. Oui, donc cela veut dire qu'il y a toujours une guerre de leadership entre les politiciens, ce qui se passe au cours, vous comprenez. Donc, il ne travaille pas pour le bien, souvent, donc, l'opposition n'est pas souvent pour le bien, et voir en sorte que, non, mettre leurs idées ensemble pour le bien commun de la nation. Mais les gens cherchent à ce que Kernon puisse devenir grand et s'enrichir et avoir un grand nose. C'est ce que nous avons vu, même, dans les écoles. Vous allez m'excuser. L'énergie vient de partir, donc, on est dans le noir. Donc, on a ce qu'on appelle le load shedding. Donc, je ne savais pas ce programme ici. Kernon, à 10 heures, ils vont couper l'énergie. Donc, oui. Donc, vraiment, vous allez nous excuser. Nous allons continuer ce grand enseignement après quand l'énergie va revenir. Kédi, vous bénissez richement. Bon. On ne peut pas dire que c'est le diable, on ne peut pas dire quoi que ce soit. C'est le monde à laquelle nous vivons. Les gens, ils ont, donc, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Donc, ils ont perverti les choses d'une manière à laquelle Kernon, cela fait en sorte que Kernon, nous voyons tout ce que nous voyons. Vous allez nous excuser parce qu'on ne peut pas continuer l'année noire. Donc, voilà. Quand l'énergie va revenir, dans l'électricité, en fait, nous allons continuer. Kédi, vous bénisse richement.